Bonjour à tous et bonjour à toutes et merci beaucoup pour cette invitation. C'est évidemment un sujet qui me passionne depuis très longtemps et ça fait plus de 20 ans, c'est plutôt 25, que je m'intéresse à la question de la photographie documentaire. Et donc je vais être très frustrée de ne parler que pendant une demi-heure. Je pense que je vais demander à occuper toute la journée. Et donc l'exercice qui m'a été demandé, c'était de questionner l'accessibilité par la description. Et donc je suis professeure à l'université Lumière Lyon 2. Et j'étais auparavant mène de conférence et prof à l'université de Lille. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la photographie documentaire. Et donc je vais, pour essayer de cadrer ma présentation quand même sur une demi-heure, vous exposez mes réflexions autour d'un plan que je vous mets ici. Donc la question de l'accès, c'est une question vive qui a été l'axe principal de mes recherches depuis ces 25 années. Donc je commencerai par cette question vive qui, comme l'a rappelé Cizeron, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Parce qu'il y a 25 ans, la photographie, ce n'était pas du tout un document qui était intéressant du point de vue de l'accessibilité. Ou en tout cas, c'était peut-être un peu trop compliqué. Et donc il y avait déjà pas mal d'autres réflexions sur l'accès en ligne à la documentation. Et la photographie n'était pas forcément, ou en tout cas les documents iconographiques, n'étaient pas forcément prioritaires. Je veux en témoigner par le fait que j'étais responsable d'une licence professionnelle qui s'appelait gestion et édition de fonds photographiques et audiovisuels. Et que le ministère nous menaçait pratiquement tous les 4 ans, à chaque fois qu'on avait une réaccréditation, de fermer cette licence parce que finalement, il n'y avait pas de métier derrière. Et donc on s'est battus pendant longtemps. On a réussi à la préserver. Mais ça montre à quel point la perception de l'importance des fonds iconographiques a évolué de façon très massive au cours du temps. Ensuite, la question qui paraît intéressante et qui est effectivement aussi liée à l'axe de la journée, c'est d'un côté, qu'est-ce qu'on doit rendre disponible vraiment ? Parce qu'on parle de photographie, mais là on est sur l'idée que ce que l'on cherche à faire, c'est d'écrire ces photographies. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on veut rendre accessible ? Est-ce que c'est les photographies ou est-ce que c'est ce que l'on en dit, ce que l'on voudrait, qu'elles signifient en quelque sorte ? Et donc ça va m'amener à questionner le mode d'existence des images. Et donc j'expliquerai un peu pourquoi j'aborde ça sur cet angle-là. Et puis évidemment, ça va m'amener à questionner avec vous l'idée de qu'est-ce qu'on veut transmettre et qu'est-ce qu'on veut préserver, puisqu'on est quand même dans des fonds patrimoniaux. Enfin, c'est principalement ces types de photographies qui m'ont intéressée, mais pas seulement, comme vous allez le voir. Voilà. Et donc je conclurai par une réponse possible. Et donc, c'est une promesse un peu humoristique. Voilà. Donc je me suis intéressée à la photographie documentaire dans de multiples environnements professionnels, qu'il s'agisse par exemple de photographies de presse, que ce soit des fonds de recherche, que ce soit là, par exemple, je vais y revenir, des fonds d'archives de projets d'archéologie, mais aussi on a parlé d'observatoires. Et là, plus récemment, je me suis intéressée à la couverture photographique du projet de réhabilitation du quartier Confluence à Lyon. Donc vous voyez, je m'intéresse de façon assez large à tout ce qui est la captation photographique de quelque chose qui serait lié à une documentation d'une activité sociale de façon assez large. Et donc peut-être une réponse que je vous proposerai, puisque après il est dit que nous aurions un peu une discussion et des échanges sur ces questions. Parce que moi, je suis un chercheur, et donc les chercheurs, ça cherche et ça ne trouve pas toujours. Bien, alors pour situer un peu ma recherche et comment je l'ai abordée et quelles questions ça m'a amenée à me poser, donc j'ai commencé par faire une thèse. Et donc cette thèse l'est défendue en 2000, mais mes recherches ont forcément débuté avant la soutenance, heureusement. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir participer en tant que, à la fois, donc il faut peut-être que je vous dise aussi que j'ai une double compétence informaticienne et donc spécialiste de l'information, de la documentation, ce qui me donne une capacité un peu à comprendre aussi les coulisses de tout ça et de bien comprendre aussi, justement, comment fonctionnent tous les substrats techniques. On a parlé de photothèque, etc. Et c'est important aussi de voir quelles sont les contraintes que finalement, réciproquement, les deux facettes de la question amènent. C'est-à-dire qu'en fait, une photothèque, il faut faire avec, mais en même temps, la photothèque, elle permet des choses qui ne permettent pas d'autres types d'accès ou de documentation. Donc j'ai travaillé sur ce projet qui s'appelle Libris, qui est toujours en ligne, qui s'est beaucoup enrichi. Et qui, à la base, cherchait à mettre en ligne, parce que c'était dans les années 2000, des débuts de l'Internet grand public avec la volonté, y compris du ministère de la Culture, de rendre accessibles via Internet ces fonds patrimoniaux. Donc il y avait des grands projets, le projet Joconde, tous ces projets qui ont été massivement financés à la fin des années 90 et qui reposaient sur un postulat assez étrange, d'une espèce de transparence de l'accès, c'est-à-dire que le fait que ce soit en ligne, ça suffisait. Et que du coup, le grand public, qui était assez peu décrit, aurait accès à tout par le fait qu'ils auraient, par Internet, ces connexions avec des outils extrêmement, très techniques et très professionnels, qui étaient, par exemple, la base Joconde, qui est la base de la Réunion des musées nationaux. Et donc c'est une base de professionnels, à la base, si je peux dire, et qui repose sur un vocabulaire et une description extrêmement technique. On parlait de l'accès par les chercheurs. C'est typiquement une base qui est prévue pour des historiens, des spécialistes, des documentalistes, des personnes qui font les inventaires dans les musées. Et donc c'est quelque chose, dans ma thèse, j'ai démontré en quoi c'était un projet complètement utopique et qu'il fallait complètement repenser les modes d'accès et tenir compte des compétences, des capacités de ce fameux grand public. Parce que sinon, en fait, les observations que j'ai faites, c'est que, oui, vous pouvez toujours chercher des tableaux d'impressionnistes, parce que tout le monde sait qu'impressionnistes, ça existe comme courant. Mais après, toute la richesse, elle échappe complètement aux néophytes, parce qu'ils ne connaissent pas le vocabulaire, ils ne comprennent pas comment les données sont structurées, ils ne comprennent pas ce que c'est même que la description. Et donc c'était un des résultats de ma thèse. Et puis l'autre résultat était, donc j'ai par exemple présenté ces photographies qui sont les photographies de l'histoire du nord de l'Europe qui appartenaient à un laboratoire de recherche à des habitants de la région, à des historiens, à plusieurs différents publics, pour essayer de voir ce qu'ils voyaient, comment ils auraient décrit ces images. Et c'était assez fascinant, parce qu'il y avait un écart phénoménal entre, là aussi forcément, les approches scientifiques de l'image comme témoin pour un historien, et les approches des habitants, parce qu'eux, par exemple, ils voulaient voir les photos de leur village. Voilà, c'était principalement ça qui les intéressait. Et dans les années 2000, j'étais venue à Lyon, parce qu'à l'époque, à l'ABM, vous aviez fait un projet de description participative, où vous aviez proposé des fonds de cartes postales et de photographies de Lyon, je crois. Enfin, de la région, et vous demandiez aux gens d'enrichir la description. Et en fait, les résultats étaient posés en fin d'après-midi. Je pense que les résultats étaient assez intéressants, parce que d'un côté, il y avait des gens qui disaient « Oui, c'est ma grand-mère, là, sur la photo. » Et puis, de l'autre côté, il y avait une dame qui disait « Mais en fait, la photo, elle est à l'envers, vous êtes trompé, c'est pas le bon pont. » Il y avait des corrections, mais en même temps, l'approche participative et ce qu'on appelle les amateurs sérieux, c'est pas toujours facile à gérer, parce qu'ils ont pas le même projet que nous sur les images. Et c'est un peu de ça que je veux parler avec vous aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier projet qui m'a amenée à dire « Attention, c'est pas parce qu'on ouvre l'accès techniquement, qu'on ouvre intellectuellement la possibilité aux gens de voir ces choses. » La question de la médiation, quand on allait avant dans les musées, eh bien, en fait, celui qui était capable de vous donner accès à ces choses, c'était le documentaliste ou la personne qui elle-même avait l'outil en main et qui pouvait savoir comment les images avaient été décrites et pourquoi elles avaient été décrites comme ça dans ce cadre-là. Ensuite de ça, le second projet qui me paraissait intéressant de partager avec vous, c'est un projet que j'ai mené à Bibract pendant quatre ans avec le collectif du centre de recherche, du musée et aussi toute la partie de valorisation du parc naturel. On revient aussi à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'observatoire, mais là aussi, ils avaient un observatoire. Et la question qui se posait là était d'essayer de comprendre comment ils arrivaient à faire cohabiter une multitude de projets au sein d'un même territoire. Comment est-ce qu'ils arrivaient à valoriser ce territoire et comment le photographe en particulier et l'iconographe arrivaient à faire cohabiter au sein d'une même photothèque un nombre extrêmement important de types de photographies qui étaient extrêmement homogènes dans le fait que c'était le territoire qui était photographié, mais très hétérogènes dans les projets qui avaient amené à faire ces photographies. Donc là, je vous ai pris, par exemple, quatre photographies qui sont des photographies d'enforts. Donc on pourrait se dire, du point de vue descriptif, on pourrait dire qu'il y a des enforts. Mais finalement, l'intérêt de ces photographies, ce n'est pas tellement qu'il y ait des enforts dessus. En tout cas, pour les personnes qui les ont prises, dans les projets dans lesquels elles prenaient sens, il y avait chaque fois une volonté de les mettre en scène d'une certaine manière au service d'un certain projet. Et donc, par exemple, l'image qui est la troisième en partant de la gauche, c'est typiquement une photographie d'archéologie avec tous les éléments qui permettent d'acter pendant une fouille de la découverte. Là, c'était ces enforts. Ils ont un peu tendance à mettre en scène quand même, mais c'est supposé être une prise de photographie sur une couche de terrain avec une norme de recherche archéologique très codée, où il y a la règle, où il y a la flèche, etc. Et où ce qui est recherché, ce n'est pas l'esthétique de la photographie, c'est la trace de quelque chose qui ne va pas perdurer, puisque une fois que la fouille a commencé, ces enforts vont partir de là, elles vont aller ailleurs. Elles vont aller là où, à gauche, vous avez, par exemple, la mise en scène dans le musée. Mais donc, cette photographie, elle est prise pour rendre compte de ces recherches avec une volonté pédagogique, c'est-à-dire les objets sont placés, choisis, pour servir à expliquer ce que l'on a trouvé à Bibracte. Et puis, vous avez, par exemple, la deuxième, c'est quelque chose qui ne sert pas aux archéologues, directement pour les recherches, c'est quelque chose qui sert à faire vivre le projet archéologique en disant, voilà la vie quotidienne des archéologues, voilà ce qu'ils font. Eux, ils ne vont pas s'en servir en tant que ressources scientifiques, ils vont s'en servir pour envoyer à leur famille, par exemple, pour dire, tiens, t'as vu le chantier. Ils vont s'en servir pour démontrer l'activité, la vie sur le site. Et donc, ils ne vont pas du tout rechercher la même chose que dans la photographie d'à côté, même si, finalement, si on regarde ce qui est présent en dehors du fait qu'il y a une personne, du point de vue de ce que nous, on pourrait en dire, on dirait aussi que c'est des amphores, plus ou moins. Et donc, on dirait un monsieur avec des amphores, et là, on serait sur... Bref. Et puis, la dernière, c'est une photographie d'un moment de médiation culturelle, donc pendant qu'il y avait une animation au musée, où là, on voit qu'il y a une démédiatrice qui fait de l'animation avec des enfants. Et donc, là aussi, on voit qu'il y a aussi des enfants, mais le projet est, entre une fois, totalement différent. Et donc, tout ça se trouve dans la même photothèque, à Bibract, gérée par le photographe. Alors, à côté de ça, ils ont toute la documentation scientifique qui est ailleurs, qui est dans une autre base. Et donc, ce qu'on a essayé de voir, c'est comment ils se débrouillaient pour gérer tout ça. Donc, ils utilisent une photothèque qui est indexée avec FileMaker, donc quand même quelque chose d'assez... Non, je vais rien dire. Voilà, et donc, bon, il y a beaucoup de centres de recherche qui utilisent FileMaker, parce que c'est un outil assez facile à mettre en œuvre. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est de voir comment ils décrivaient tout ça, de manière à ce que toutes les personnes qui, après, recherchaient des images, les retrouvent. Et donc, ils ont, là-bas, comme vous le disiez, ils ont des demandes, par exemple, d'éditeurs, de journalistes. Ils ont les chercheurs qui veulent illustrer des publications. Et donc, j'essayais de voir quelles étaient les astuces qu'ils avaient déployées pour indexer tout ça. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une forme de vie. Enfin, de... Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer après. Il y a une forme de prise en compte de la vie des photographies et des moments. Parce que là, typiquement, je vous ai déroulé la vie de ces amphores. Eh bien, le photographe, il va essayer de suivre le regard que les gens vont porter sur ces amphores au cours du temps. Et avec une difficulté majeure qui est que, comme c'est des fouilles archéologiques, là, c'est des amphores, c'est assez facile. Et encore, je ne suis même pas sûre que ça s'appelle comme ça. Mais après, il y a des choses qu'ils découvrent, ils ne savent pas ce que c'est. Mais il y a quand même des photos. Et donc, il faut pouvoir dire, il y a un truc. Et donc, par exemple, il avait trouvé une poterie, un morceau de poterie, où il y avait, d'après lui, un fond. Et donc, il l'avait appelé Bambi. Enfin, il l'avait indexé avec Bambi, en disant que, voilà... Parce qu'il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas si c'était vraiment... Il n'était pas sûr. Parce que lui, il est photographe, il n'est pas archéologue. Donc, il avait mis ça. Et puis, après, les archéologues ont dit, non, mais Bambi, ça va bien, quand même un peu sérieux. Donc, ils ont enlevé Bambi. Sauf qu'après, on n'a pu retrouver la photo. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autres clés d'entrée. Donc, tant pis. Donc, en fait, il y avait une forme d'indexation vernaculaire. Et il assumait, et du coup, il s'était rendu compte, y compris les chercheurs, que c'était hyper utile de mettre quelque chose qui serait quelque chose qui distinguait cette photo de toutes les autres dans le fond. Et donc, pourquoi pas ? Voilà. Et puis, le dernier projet que j'ai mené là récemment portait sur des projets Smart City. C'était comment est-ce que les acteurs d'un territoire tentent de vous vendre la prospective d'un projet de réinnovation d'un quartier, qui est un quartier quand même à Lyon un peu déclassé à la base, puisque c'est le quartier Confluence derrière la gare. Et comment est-ce que des constructions photographiques ou des discours tenus sur le lieu, vont projeter une forme d'habiter, c'est-à-dire de prescrire en quelque sorte le type d'habitant, le type d'habitat, le type de choses qu'on pourrait y faire à terme. Donc là, je vous ai mis quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, parce que c'est le bâtiment qui était à le Garnier et qui est devenu le H, qui est donc un projet de... Comment ça s'appelle ? D'incubateur et de lieu culturel. Et en fait, la photo de gauche, ce n'est pas une photographie, c'est un montage que j'ai depuis Google Maps. Donc en fait, ce n'est pas une vraie photo. Vous le verrez par le fait que tout à droite, vous voyez l'arbre, il a un drôle de... Si vous regardez bien, il a un drôle de look. C'est parce qu'en fait, il a deux troncs. C'est parce que quand ils ont fait la photo, comme la voiture était sur l'autoroute, ça a fait un effet intéressant. Et puis à droite, c'est le bâtiment tel qu'il est supposé être après la rénovation. Et comme vous le verrez, cette jeune femme et ce cycliste sont, elles, sur la sette, et lui aussi. Donc en fait, eux, ils sont dans un lieu qui n'existe pas. Donc il y a une fabrication de quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à une photographie. On pense que c'est... Enfin, on voit que la jeune femme, c'est quand même un dessin. Mais ça vous projette, ce lieu, comme étant quelque chose qui pourrait être réel, alors que finalement, ça ne l'est pas. Et donc ce qui m'a intéressée dans ce projet-là, c'est... Et donc j'ai repris, vous voyez, la photo d'archive municipale de Lyon de la halle telle qu'elle avait été photographie dans les années 50. Et puis j'ai essayé de collecter toutes les productions photographiques du lieu qui permettait d'en construire une représentation. Et ça rejoint ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur Bibracte. On voit que le même lieu, en fonction de ce qu'on veut en dire, donne lieu à des représentations visuelles extrêmement variables. et ça construit quelque chose qui est un objet de communication, c'est-à-dire comment est-ce que vous vendez, en quelque sorte, comment est-ce qu'on construit, finalement, la photographie pour faire dire à ce quartier quelque chose de particulier. Donc comment est-ce qu'on le construit, comme finalement, quand je vais sur la base des archives municipales de Lyon, je peux trouver le dossier d'inventaire du patrimoine de la halle, enfin de la quartier, de la halle particulièrement. Donc j'ai cette photographie qui est dans ce projet-là. Et après, j'ai par exemple tout à droite, celle du milieu, c'est un article des Républicains qui râlait parce qu'ils voulaient mettre la maison de la danse là, à la place du H. Enfin voilà, etc. Donc j'ai essayé de montrer comment chacun s'empare de la capacité de la photographie à construire une identité particulière du territoire, et qu'est-ce que ça dit sur à la fois le projet, mais aussi à qui s'adresse ce projet et ce qu'on veut faire dire au territoire. Et donc les toilettes en haut à droite, c'est parce que c'est un quartier où il y avait beaucoup de prostituées qui opéraient en partie dans ces toilettes et qu'il y avait une protestation des riverains qui étaient eux-mêmes des gens du voyage sur le fait que quand même la cohabitation était difficile. Et là, on voit qu'on a des habitants qui sont stigmatisés et qui sont représentés par les toilettes publiques. Et dans un lieu qui est quand même très moche par rapport au projet des architectes. Voilà. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on veut préserver, qu'est-ce qu'on veut transmettre ? Comme vous l'avez bien compris, dans tous les projets que j'ai menés, j'ai essayé de creuser sur pourquoi on les prend, ces photos, pour qui on les prend, et qu'est-ce qu'on veut préserver, à qui on veut les adresser et pourquoi. Et donc là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup amusée, c'était que j'avais travaillé, comme je vous l'ai dit, à Bibracte et puis j'avais rencontré les archéologues de l'INRAP qui sont donc les archéologues qui font de l'archéologie qu'on appelle préventive. C'est-à-dire quand vous avez un chantier, ils doivent aller avant que le chantier, quand on trouve des fouilles, ils doivent aller faire un peu d'archéologie. C'est très difficile pour eux. Et donc là, ce sont des photographies qui ont été prises par lui et qui ne voulaient pas me montrer au départ parce qu'en fait, c'était très embêtant. C'était un... Donc en fait, les fouilles préventives, c'est assez violent puisqu'ils y vont avec une grue et des pelleteuses et ils font des tranchées et puis voilà, ils essaient de voir ce qui se passe. Et donc, il se passe des trucs et là, il y avait une église gauloise qui était un lieu de culte gaulois et là, on voit le pied d'une sculpture qui a été arrachée par la pelleteuse et le lieu était en train d'être inondé en plus parce qu'il pleuvait à verse. Donc en fait, l'archéologue, il était pris dans une contrainte qui était... Il fallait qu'ils témoignent, enfin, il fallait qu'ils prennent ces photos. Et tant pis, ils étaient pourris, mais c'était les seules bonnes photos qu'ils pouvaient prendre de ces objets qui allaient disparaître définitivement à la fois parce qu'ils allaient être inondés et en même temps recouverts par un intermarché ou Leclerc, je ne sais plus quel était le supermarché. Voilà. Et donc ça, c'est typiquement des photos... C'est des photos qui sont... Celle de droite, par exemple, dit, mon Dieu, mais quelle horreur ! Vous voyez ? Il s'est photographié, lui. Enfin, on n'oserait jamais dire que c'est une photographie qu'on va mettre à disposition, vous voyez ? Mais c'est ce que j'appelle les photographies de travail. Bien. Donc... Il me reste encore... Oui, ça va aller. Voilà. Et donc, la question, c'est le mode d'existence des images. Et donc, je pense que je vous ai convaincu du fait qu'une image, finalement, elle ne peut être interprétée, elle ne peut être comprise que dans un projet, dans le projet au sein duquel elle prend sens. Et encore une fois, il faut la considérer dans une perspective communicationnelle et pas forcément que documentaire. C'est-à-dire, oui, bien sûr, vous disposez de fonds patrimoniaux. En même temps, ces fonds patrimoniaux, votre objectif, c'est d'un côté de les préserver, mais aussi de les partager. Et donc, de les partager, ça veut dire de les communiquer. Et les communiquer, ça veut dire les adresser à quelqu'un. Et donc là, j'ai pris un autre exemple du fonds de Bibracte où vous avez deux séries d'images qui se ressemblent. Et en fait, ces deux séries d'images, elles se ressemblent alors qu'elles portent sur des objets qui ne sont pas du tout, n'appartiennent pas du tout au même projet. Et donc, à gauche, vous avez des objets qui ont été trouvés pendant les fouilles. Et à droite, c'est la vaisselle du restaurant de Bibracte. Et en fait, quand vous les voyez, moi, si je ne vous l'avais pas dit, le photographe, il s'est un peu amusé. Il s'est amusé à jouer l'archéologie avec des objets contemporains. Si vous ne savez pas ça, alors il y a une ambiguïté. Vous ne se dites pas. C'est photographié de la même façon, avec un peu le même protocole scientifique qui est, on prend les objets en groupe, puis avec les détails, puis un par un. Et en fait, ce ne sont pas du tout des objets d'archéologie. Bon, après, vu l'État, on se doute bien qu'ils ne les ont pas trouvés dans un État aussi parfait, mais il y a une ambiguïté. Et donc, la question, c'est pour qui ces images doivent-elles faire sens ? Et lui, il avait fait ça pour faire des cartes de Noël pour Bibracte, vous voyez. Mais il s'était amusé à dire, puisqu'on est à Bibracte, il y avait une forme de citation sur l'archéologie et donc, c'était assez amusant pour lui de les photographier au studio avec le même protocole scientifique que les objets qui photographiaient pour les archéologues. Et donc, je suis allée à la BM chercher des images. Et donc, cette image, par exemple, là, qui est chez vous, enfin, qui est à la BM de Lyon, puisqu'on est à la BM de Lyon, elle est là et donc, elle est là. Et puisqu'elle est là, elle est là parce qu'elle est dans une bibliothèque. Et s'il est dans une bibliothèque, alors, c'est qu'elle fait sens comme quelque chose de la bibliothèque. C'est-à-dire que les gens qui vont venir à la BM, ils viennent chercher une photographie qui est à la BM. Ils viennent, alors que le photographe, lui, à la base, quand il a photographié cette jeune femme, il l'a fait en tant que journaliste pour témoigner de situations sociales complexes, de pauvreté, etc. Et donc, son projet à lui, à l'époque, était plutôt journalistique ou documentaire. Mais à un moment donné, il a fait une donation à la BM. Et donc, il a fait cette donation avec l'idée que vous aviez cette mission, que la BM a cette mission de préserver son œuvre et en même temps de la rendre disponible, mais de la rendre disponible dans une bibliothèque. Il ne l'a pas donnée à un musée de la photographie, il l'a donnée à la bibliothèque municipale de Lyon. Donc, il avait l'idée que c'était à vous qui transmettait la charge de rendre son travail disponible et c'est ce que vous avez fait. Mais ce que vous avez fait, c'est le rendre disponible comme objet d'une bibliothèque, comme un objet qui est détenu par vous et un objet sur lequel vous allez dire quelque chose qui correspond à votre compétence et aux attentes réciproquement des publics qui viennent à la bibliothèque en disant « je viens chercher des objets de la bibliothèque ». Et il y a une différence de traitement et en même temps, il faut l'assumer. Et donc, ma proposition théorique, c'est d'acter ce que Yves Jeanneret appelle la trivialité. La trivialité, ce n'est pas le fait qu'il y ait des objets triviaux. La trivialité, c'est trivium, c'est-à-dire la vie sociale de ce qu'il appelle les êtres culturels. Cette photographie est un être culturel. C'est-à-dire que ce que vous avez, vous, à la BM, ce n'est pas cette photographie. Ce que vous avez, c'est tout ce qui est dans l'écran et tout ce que vous avez mis autour. C'est ça, l'être culturel. C'est la bibliothèque municipale. Ce sont des spécialistes qui vont poser ce regard sur ce photographe, sur ce fond particulier, qui vont le décrire en tant qu'élément de ce fond qui a été donné en totalité et qui disent « voilà, l'inscription institutionnelle par rapport à nos missions, par rapport au fait que c'est un don, par rapport au fait que ce sont des photographies de telle et telle thématique. » Donc, vous allez entourer cet objet de toute cette connaissance experte, mais aussi de toute cette volonté de l'adresser à un public en tant qu'objet de votre institution et en se disant que si les gens viennent la chercher là, c'est parce qu'ils veulent la trouver là et qu'ils veulent aussi bénéficier de cette connaissance experte et de cette capacité que vous avez à mettre les objets en lien, à les mettre en perspective, à tenir ce discours sur ce qu'elles sont, mais aussi ce qu'elles représentent d'un point de vue patrimonial. Et vous n'allez pas dire la même chose que s'il avait fait ce don aux archives, par exemple, ou à un musée. Parce que chacun va l'insérer dans ses collections, dans ses habitudes, dans ses normes, et donc vous parliez dans la présentation du projet de la question des normes, et en fait, eh bien oui, il y a des normes, mais ces normes, elles sont importantes et elles sont diverses, mais peut-être que c'est bien. Donc moi, j'ai participé, c'était pas sur la photographie, c'était sur la musique, à un projet qui s'appelait Doremus, avec la BNF, avec Radio France et avec la Philharmonie de Paris, pour essayer de construire une ontologie de la musique classique pour essayer de voir comment on pouvait justement mettre en cohérence des descriptions BNF, des descriptions Radio France et des descriptions Philharmonie de Paris, ce qui est typiquement ce qu'on pourrait avoir sur la photographie-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait mettre en cohérence une description d'objets qui serait tenue en partie dans des musées, tenue en partie dans des bibliothèques, tenue en partie dans des archives, tenue en partie dans Wikipédia, etc. Et donc, la réponse à tout ça, c'est que ce n'est pas possible, tout simplement. Mais je vous explique pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une trivialité, c'est-à-dire qu'au lieu de penser que l'objet, il est fixe et qu'advitable, il est quelque part, il a un sens unique, il faut se dire, non, ces objets, ce sont des êtres culturels, c'est-à-dire la photographie, elle est insérée dans un projet particulier. Toutes ces photographies que j'ai collectées, moi, elles sont dans mon projet de recherche. Le regard que j'y porte, le regard que j'y pose, les légendes que j'y ai mises, elles n'ont rien à voir avec ce que les personnes qui les ont prises voulaient, ni ce que les personnes qui les ont conservées ou qui les ont mises, qui les ont publiées, ont voulu, à différents moments. Donc, par exemple, la photographie qui est au milieu de ce bâtiment, qui est quand même un bâtiment, à l'époque, assez en ruine, elle est romantisée, en quelque sorte, parce qu'elle est prise de l'autre côté du Rhône. Donc, du coup, on a l'impression que c'est le château de la Belle au bois dormant. Eh bien, il y a un projet derrière ça, un projet politique. Et donc, maintenant, moi, je la reprends avec un autre projet. Donc, ce que je vais en dire, forcément, ce sera autre chose. Et donc, la trivialité, c'est ça. C'est de se dire qu'il faut confirmer le fait que ce sont des complexes, c'est-à-dire que c'est des processus sociaux, il y a du discours, il y a des objets, il y a des textes, il y a des représentations, il y a des normes, et qu'à chaque moment de la circulation sociale de ces images, elles vont prendre sens, encore une fois, institutionnellement, mais aussi du point de vue de ce que les gens voudraient en faire et de ce que vous voudriez expliquer qu'elles sont. Et finalement, vous, vous expliquez ce qu'elles sont en tant que fond d'une bibliothèque. Et donc, encore une fois, ce ne sera pas la même chose que quelqu'un qui va s'intéresser à, par exemple, l'esthétique de la photographie et qui va s'intéresser plutôt à cette photographie en comparaison avec d'autres photographies. Par exemple, Danielle Méo interviendra cet après-midi, elle va expliquer, par exemple, ses liens avec la photographie contemporaine. Et donc, une solution, alors, j'ai presque fini, mais la problématique qu'on a est une deuxième croyance qui s'est ajoutée à la croyance de l'accès par l'Internet parce que du coup, vous avez le tuyau, vous avez la connaissance. La deuxième croyance actuelle, c'est la donnée. Donc, la donnée est très problématique parce que la donnée, elle vise à... donc ça, c'est mon HDR, donc mon habilitation, à délocaliser, à arracher le discours de ces lieux de production en le neutralisant du point de vue de son sens, en essayant d'espérer qu'il y aurait une capacité et on vous demande de faire de l'ouverture de données, voilà. et là, on a une utopie assez proche de ce qu'on avait dans l'accès. C'est une utopie d'une forme de gisement de pétrole numérique qui permettrait de puiser là-dedans pour faire des choses et donc, moi, j'avais rencontré Camille Demange qui s'est questionné à l'époque sur qu'est-ce qu'on peut bien faire d'intelligent avec les données et vous imaginez la difficulté à désancrer en quelque sorte les discours des lieux dans lesquels ils sont produits. Mais c'est quand même un mouvement de fond et qui repose aussi sur des arguments économiques. Il y aurait derrière tout ça une capacité à faire, à revenir à une espèce d'industrie du numérique qui reposerait sur du traitement de données massives etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des projets possibles mais quand on est face à des discours qui sont justement ciselés par le regard professionnel, par la compétence dont je travaillais beaucoup avec les musées, ces gens-là ils passent des heures à décrire précisément en tant qu'historien de l'art, en tant que spécialiste tous ces objets puis ensuite de ça vous les sortez et puis vous dites ça c'est des données. Et bien, qu'est-ce qui se passe finalement si vous regardez il y a perpétuellement dans les données et dans les mises en visibilité de tous ces fonds un retour vers l'institution ? On a toujours même Google dit ça ça vient du musée machin, ça ça vient de là. Et donc on voit bien que le sens que vont prendre ces objets ne peut être compris par les publics qu'en lien avec d'où ça vient. Parce que sinon ça n'a plus ça n'a plus de sens. Et donc ma réponse c'est qu'il faut assumer le fait que les images elles sont dans des projets et que en fait effectivement vous allez les décrire mais surtout il faut faire comprendre ce qu'elles sont pour vous à un moment donné ce qu'elles pourraient avoir comme sens par le fait qu'elles sont chez vous et qu'elles ne sont pas ailleurs. Et d'ailleurs vous avez parlé de projets qui sont dans des lieux donc on discutait tout à l'heure vous avez indexé un fond et vous dites tout le temps c'est un fond de la Drôme c'est un fond là c'est un fond qui a été fait par ce musée et donc on est bien tout le temps dans l'idée que si ces images-là que je dois décrire dans mon institution c'est bien parce que elle est dans un temps particulier de cette fameuse vie triviale et que peut-être quelqu'un va vous la demander pour faire une publication par exemple scientifique ou vous le disiez dans un journal ou dans une édition ou dans un livre pour enfants pourquoi pas à ce moment-là elle va sortir de chez vous et elle va aller ailleurs elle va prendre un autre sens et peut-être que vous allez la récupérer dans le livre pour enfants et qu'après vous en ferez encore autre chose et que vous diriez autre chose et que cette image dans le livre pour enfants si par exemple par hasard vous l'identifiez et que vous la réindexiez ce qui paraît bizarre mais enfin on ne sait pas vous diriez autre chose tout simplement parce que le sens de cette photo ne serait plus le même et donc je prends pour conclure ce projet qui malheureusement a été supprimé au musée d'Orsay que je trouvais génial j'en ai parlé avec eux mais bon voilà c'était l'idée de dire ok nous on a une compétence on a une expertise qui fait qu'on va tenir un discours quand même difficile d'accès pour un public non professionnel non spécialiste même si on essaie de trouver une partie ce que je disais vernaculaire essayer de décrire ces images avec des termes qui pourraient permettre à tout un chacun de les retrouver mais c'est pas aussi simple et donc là au musée d'Orsay qu'ils ont fait ils ont assumé le fait que derrière ces images derrière les oeuvres là il y a de la documentation il y a du discours expert et donc en fait quand vous accédez à la collection quand vous accédiez malheureusement vous aviez en parallèle l'image et puis la possibilité de naviguer dans la documentation par un certain nombre d'entrées donc par exemple la date par exemple le courant historique par exemple les autres artistes qui avaient fait les mêmes choses à la même époque et donc du coup on cache plus le fait que ces images elles sont prises dans une gangue textuelle on dit ben voilà nous autour de cette image on a mis ça et donc ça sert à quoi la documentation ça sert à quoi finalement ça sert à équiper l'image de quelque chose qui permet de la récupérer et donc là l'idée c'est aussi l'idée qu'on avait dans Dorémus dans la musique c'est de dire ressortons tout ce que nous disons rendons visible tout ce que nous disons plutôt qu'espérer que les gens vont venir chercher comment on a fait mettons en visibilité toute cette technicité toute cette description fine que nous avons faite et qui crée des liens un document dans une collection c'est à la fois du point de vue documentaire comment je le distingue et comment je le fais appartenir à mes collections je ne vous apprends rien vous êtes spécialiste de la question et donc du coup il y a bien une logique d'ensemble dans vos descriptions il y a bien une logique de normes mais il y a aussi une logique de lieu il y a une logique de manière de faire et donc tout ça c'est ça que les gens espèrent trouver chez vous et c'est ça qui permet de retrouver les images par le fait que c'est ce qu'elles représentent dans le moment de leur vie où elles se trouvent chez vous ce sera ma conclusion peut-être j'ai une solution merci beaucoup Marie Despréleonnais pour cette première conférence de la journée qui a l'intérêt vraiment en plus de bien recadrer le sujet et de poser cette question de l'image et de son intégration dans un projet voilà donc je ne sais pas si vous avez des questions des remarques des choses à nous dire pour faire avancer la discussion je voulais juste une précision le projet au musée d'Orsay c'est quelque chose qui avait un nom qui était accessible c'était la modalité de visite de leur collection donc quand vous alliez sur le site que vous regardiez découvrir les collections il y avait un diaporama qui existe toujours leur idée c'était de permettre une déambulation c'est là qu'il y a un lien avec le projet c'est de dire ok nous on est musée les gens ils viennent au musée pour voir des oeuvres donc ils vont c'est un petit peu comme dans la bibliothèque quand maintenant on peut trouver les livres qui sont sur la même étagère vous voyez donc eux ils avaient l'idée que les gens ils déambulent dans le musée et qu'on pouvait essayer de reproduire en ligne une forme de déambulation donc ils ont comme une c'est pas vraiment un diaporama mais les oeuvres défilent devant vous un peu comme si vous vous promeniez et après à un moment donné vous pouvez arrêter le défilement vous fixer sur une oeuvre parce qu'elle a attiré votre regard parce qu'on est un rapport plus esthétique moins intellectuel enfin je sais pas comment dire dans le musée donc ils essayaient de reproduire ça et donc après quand vous cliquez sur l'image vous aviez accès à cet environnement documentaire autour et après vous pouviez dans un deuxième niveau obtenir les par exemple voir les thésaurus voir les index les listes d'autorité de façon imagée voyez en lien avec avec l'oeuvre donc vous pouviez circuler dans la documentation en quelque sorte et puis je sais pas pourquoi ils l'ont ils l'ont retirée il y a deux ans du site malheureusement alors elle a pas de nom enfin le projet a pas vraiment de nom mais si vous discutez avec eux c'était quand même un truc assez important dans la modalité de visite d'accord merci mais c'est aussi on est aussi piégé par cette idée de la donnée voyez parce qu'ils ont énormément d'argent maintenant qui part sur la mise en cohérence le CIDOX CRM voilà comme vous pour FRBR voilà donc c'est il y a beaucoup beaucoup d'énergie qui est mise dans la mise en cohérence et donc c'est dont je vous parlais sur la musique qui fait que la logique pour eux maintenant la logique elle serait plutôt d'essayer de voir comment ils peuvent reconcevoir tout leur tout leur inventaire à l'aune du CIDOX voilà et un peu un peu ce qu'il y a à la BNF aussi enfin chez vous aussi je suppose merci beaucoup déjà pour tout ça j'ai beaucoup aimé à la fin quand vous marquez assumer l'inscription de chaque image dans un projet des fois en tant que bibliothécaire ce qui est un peu compliqué avec les documents iconographiques c'est qu'effectivement on est tout le temps à la frontière peut-être du musée si c'est esthétique de la conservation et donc nous on va se retrouver un peu à la croisée des chemins et parfois se pose peut-être même souvent la question de la légitimité qui suis-je pour décrire ces images est-ce que j'ai le bon vocabulaire les bonnes normes et du coup ce que je trouve intéressant c'est qu'à partir du moment où on le positionne dans un projet c'est dire j'ai récolté ces éléments photographiques pour telle raison je me situe là donc quelle est ma fonction je ne sais pas je suis médiateur bibliothécaire scientifique chercheur et voilà ce que je vous propose avec ses forces ses faiblesses et son orientation et du coup je trouve ça chouette parce que ça permet de presque de en assumant le positionnement qu'on a vis-à-vis de ces images de nous rendre plus légitimes à les traiter voilà oui je suis assez d'accord donc en fait c'est important et c'est vrai que les fonds photographiques ils ont on va dire les livres dans les bibliothèques il n'y a pas de discussion il y a des normes depuis on va dire des siècles voilà c'est l'objet qui est légitime en fait le discours que vous tenez sur les livres vous ne posez pas la question de savoir si vous êtes légitime ou si vous êtes compétent ou si vous le faites comme il faut parce que ça repose sur une expertise voilà de plusieurs siècles maintenant les fonds photographiques ou les fonds iconographiques ils ont cette particularité que pour une part d'entre eux il est entre guillemets logique qu'ils soient dans les bibliothèques mais pour une grande part d'entre eux ils pourraient très bien être ailleurs et effectivement cette question du musée par rapport à la bibliothèque d'une approche plutôt artistique esthétique ou quelle qu'elle soit ou bien même dans un institut de recherche donc cette idée qu'elle pourrait être ailleurs et qu'elle serait peut-être plus légitime en quelque sorte ailleurs c'est vrai que ça c'est problématique ça questionne le professionnel de la bibliothèque qui se dit en même temps c'est compliqué pour moi parce que vous avez par exemple des bases de données ça avait été le problème à la BNF au début quand ils avaient deux bases de données ils avaient Opaline et ils avaient Opal et donc à un moment donné vous aviez Opaline qui était que pour tout ce qui était iconographique, graphique toutes les cartes les monnaies ils avaient une base à part et puis après ils ont pris le parti de faire une seule base et après si on prend plusieurs questions par exemple est-ce qu'on peut parler tout le temps de hauteur quand on parle de tous les objets qu'on détient dans une bibliothèque est-ce que c'est pas toujours des auteurs alors on a le Dublin Core qui permet de dire que c'est le créateur mais bon il y a beaucoup d'outils qui sont encore très normés sur le livre et donc ça pose des questions sur le fait que vous appelez le photographe pourquoi pas un auteur mais enfin il y a des fois des cartes des documents qui sont problématiques à dire est-ce qu'on dit auteur finalement c'est pas vraiment un auteur c'est un peintre et ça perd de la qualification l'auteur c'est vraiment l'idée du livre à la base alors que là on sait pas trop et puis par exemple à la BNF aussi ils avaient le problème de Rameau c'est que Rameau à la base c'est quand même pour décrire le contenu intellectuel de fond textuel et donc là pour le projet d'Oremus donc moi je travaillais avec François Lerèche qui est spécialiste enfin qui est dans le parti qui est très une pointure et donc ils ont ajouté donc il y a déjà quelques années quand ils ont versé opalines dans Opal ils ont utilisé le thésor russe du musée des arts et traditions populaires pour récupérer toute la description d'objets tout ce qui était d'écrire des objets et pas des contenus intellectuels donc ils ont dû tordre un peu Rameau pour y faire entrer quelque chose qui à la base dans les vedettes matières c'est pas comme ça que c'était pensé donc en fait ils ont ajouté des éléments de description d'objets et puis là par exemple typiquement pour le projet où on a travaillé avec eux ils ont ajouté 250 instruments de musique il n'y avait pas d'instruments de musique et donc pour décrire pour la description des oeuvres à la base même pour les partitions même pour des programmes de concerts ils ne décrivaient pas par le fait que par exemple la partition elle était pour trompette parce que pour eux c'était pas l'objet dans la BNF c'est pas une partothèque la BNF c'est une bibliothèque et donc ils ont une base à part pour un certain nombre de documents particuliers mais quand on est dans la grande base de la BNF c'est le dépôt légal dont vous parliez donc le dépôt légal c'est-à-dire on a une partition la partition elle a telle et telle caractéristique matérielle et elle a tel et tel contenu intellectuel donc c'est l'oeuvre machin par telle personne et pas forcément que c'est joué par tel instrument ce qui est la première clé par laquelle quelqu'un qui cherche une partition va la chercher et donc du coup la question était est-ce qu'on ajoute ça c'est aussi la question encore une fois de pourquoi la partition elle est là la BNF c'est particulier c'est le dépôt légal et ils ont une responsabilité en termes de patrimonial mais en même temps ils ont une responsabilité en termes d'accès parce que si vous avez si vous êtes juste dans une logique de stock il y a un moment vos documents ça sert plus à rien enfin il y a un moment pas faire que de l'archivage donc ils ont ils se sont posé ces questions là donc effectivement eux aussi même à la BNF oui Daniel Méo bonjour Daniel bonjour revenons aux images moi je suis un petit peu je m'interroge un petit peu lorsque vous dites que les gens vont voir une image parce qu'elle est à l'ABM par exemple les gens qui viennent qui cherchent à consulter ils le font selon un projet qui est le leur et donc le projet de l'ABM à la limite ils n'en ont rien à faire ah bah oui c'est de faire donc quelque part si donc il revient à l'ABM de communiquer sur ces images de manière à instaurer un dialogue avec des gens qui ont un projet autre que le leur absolument ah oui ce que je veux dire c'est que quelqu'un va venir chercher des images mais il va venir la chercher à l'ABM on est bien d'accord mais il va la chercher à l'ABM et ailleurs il peut très bien multiplier ses lieux de recherche oui oui mais quand la personne elle va venir à l'ABM elle va chercher elle va trouver prenons le photographie que j'ai présenté tout à l'heure cette photographie de cette jeune femme vous faites une recherche sur Google Images bon je ne sais pas comment vous travaillez sur la part là donc vous trouvez cette photographie elle vous intéresse ok si vous voulez savoir ce qu'elle est il faut bien que vous retourniez au discours qui est porté autour d'elle sauf si c'est un intérêt esthétique et à ce moment là il suffit de rester sur Google Images ça vous suffit pour votre projet mais après vous avez besoin quand même de savoir ce que c'est cette image donc quand vous la trouvez quelque part c'est pour ça que je dis il y a ces êtres culturels c'est pas que l'image c'est le fait que cette image il faut savoir ne serait-ce que quel est le photographe qu'il a prise quel est le titre qu'il lui a donné par exemple voyez et donc selon c'est bien sûr votre projet vous en avez besoin pour faire quelque chose pour vous maintenant ce projet va nécessiter de votre part que vous ayez une connaissance de ce que c'est cette photographie elle doit rentrer dans votre projet par une forme de compréhension alors ça peut être juste un choc esthétique mais si on est sur un projet qui veut comprendre d'où elle vient en quelque sorte il faut bien que vous ayez accès aussi à une forme de discours autour de la photographie voyez oui mais les recherches on ne les mène pas sur Google Images enfin ça ne m'est jamais arrivé de chercher des images sur Google Images en revanche quand on se trouve face à une institution on cherche des images qu'on ne connait pas encore et dont on cherche à faire à fleurer après par exemple quel projet peu importe non mais ce que je veux dire c'est que se pose quand même le problème d'une indexation qui permette des entrées multiples oui oui mais en même temps les projets que les gens pourraient avoir vis-à-vis de l'image sont multiples enfin je veux dire ça peut être je travaille beaucoup aussi sur la base joconde et par exemple il y a beaucoup d'enseignants qui cherchent des photographies enfin des photographies des représentations des auteurs classiques pour faire des fiches documentaires pour leurs élèves vous voyez bon ok donc ils cherchent ils cherchent par le fait que c'est Molière ou voilà bon bah du coup ils vont là-bas ils vont chercher sur joconde parce que ils savent qu'il y aura des représentations des bustes qui sont détenus dans les musées d'accord bon les musées vont pas se dire alors ok les documentaires enfin les profs de sixième vont avoir besoin de photographies de Molière donc je vais mettre si vous avez donc il y a une forme d'ajustement entre les deux projets c'est à dire moi j'ai un projet pour mon projet j'ai besoin d'images et après il y a la question de ces images où est-ce que je vais les trouver donc si on était hors du numérique l'idée c'est de se dire ok quels sont les lieux patrimoniaux au sein desquels je pourrais trouver une image et j'irais à l'accueil de l'ABM en disant je cherche une photo je cherche une représentation de Molière voilà et donc là vous auriez le professionnel qui vous dirait ok nous on a ça et ça dans notre catalogue donc à un moment donné la personne qui va essayer de trouver des représentations de ce que vous cherchez elle va bien aller les chercher par des discours qui sont tenus du point de vue de l'ABM sur ce fond là ça veut pas dire que vous avez vous en tant qu'individu le même projet non je n'ai pas je n'ai pas convaincu Daniel mais bien sûr que bien sûr enfin ce que je veux dire c'est que il y a un moment il y a en fait en description il y a deux moments on a la description matérielle de la chose on décrit ce que c'est et puis après on décrit le contenu qu'on appelle intellectuel c'est le problème c'est la norme de la bibliothèque c'est assez donc d'un côté il va y avoir quelque chose qui va être c'est une photographie de telle taille on a le négatif on est etc ok c'est une plaque de verre qui va décrire ça puis après il y a une description des éléments présents sur la photographie qu'est-ce qu'il y a dedans donc en fait le projet de la personne qui vient à l'ABM il peut être divers c'est-à-dire par exemple est-ce que je suis à la recherche de photographie d'un photographe dont je connais le nom est-ce que je suis à la recherche de photographie qui représente un lieu ou quelque chose que je peux nommer est-ce que je suis à la recherche de quelque chose qui peut être situé géographiquement quelque part donc en fait il y a des demandes multiples par rapport à la photographie qu'est-ce que je qu'elle pourrait être la clé d'entrée pour moi dans la photographie et donc le travail de l'ABM c'est de dire ok pour nous à l'ABM ce que l'on peut dire c'est que nous on détient un objet qui est une plaque de verre et que sur cette plaque de verre il y a tel monument qui se situe dans tel lieu et qui est chez nous référencé dans l'inventaire à tel moment donc il y a d'un côté une description matérielle d'un autre côté une description intellectuelle mais qui ne peut se faire ce que j'ai expliqué qu'en fonction de la raison pour laquelle cet objet se trouve là je vais prendre un exemple dans le premier projet que j'ai mené on avait ce fond photographique qui couvrait tout ce qui avait été le 19ème siècle c'est pas un fond photographique le fond iconographique de tout ce qui était l'histoire du nord de l'Europe au 19ème siècle d'accord bon ok et donc c'était un fond très spécialisé qui était à destination des chercheurs d'une UMR d'histoire et dans cette UMR en fait il y avait eu toute cette idée de description donc les historiens ils avaient fait tout un travail d'historien en ayant un regard d'historien sur les photographies donc extrêmement précis sur le lieu où ça se trouvait les objets le type bon il y avait pas mal de photographies d'architecture de lieux emblématiques de tout ce qui était l'histoire industrielle du nord etc s'est posé la question par rapport est-ce qu'on nomme toutes les machines avec le nom qu'elles ont parce qu'il y avait beaucoup de photographies des machines donc il y a eu tout un travail de Théosaurus pour essayer d'être le plus précis puisque c'était quand même un projet d'historien à un moment donné arrive un collègue qui travaillait sur le retraitement des déchets enfin l'histoire du retraitement des déchets et il cherchait des photos avec des poubelles à aucun moment quand on a réfléchi à l'indexation on a pensé à dire qu'il y avait des poubelles on n'a jamais pensé qu'il y aurait des poubelles enfin on n'a jamais pensé que quelqu'un aurait cherché par poubelle c'est parce qu'on a enfin voilà donc du coup on s'est dit bah ok où est-ce qu'on va trouver des poubelles donc on s'est dit bah des poubelles ça va être dans les rues des rues ça va être dans les villes les villes voilà voilà les villes donc il n'y a jamais possibilité tu vois Daniel de rencontrer tous les projets oui voilà donc l'idée c'est de dire nous on a des normes nous on a une exigence des descriptions matérielles et des descriptions intellectuelles on peut être le plus neutre possible sur la description de ce qu'il y a mais en même temps et à un moment donné la photographie elle est là et ce que je vais en dire c'est pas ce que les historiens en diraient si c'était une base chez eux et donc l'idée c'est de se dire il faut assumer le fait qu'on a ce regard particulier et que peut-être ça peut rendre compliqué l'accès à quelqu'un qui ne serait pas spécialiste mais inversement tu vois j'ai travaillé beaucoup avec des historiens de l'art qui râlaient parce que les descriptions dans Jocon n'étaient pas assez précises et en fait c'était déjà pour les analyses que j'en avais faites des barrières énormes pour des gens qui ne sont pas spécialistes c'était déjà quasi impossible pour quelqu'un qui n'était pas historien de l'art de trouver des choses donc je dirais que c'est la quadrature du cercle c'est la quadrature du cercle c'est la quadrature du cercle c'est la quadrature du cercle